... Je suis sous la responsabilité universitaire du professeur Castillo que je vais laisser décrire un petit peu nos ambitions, nos projets dans la création initiale, il y a neuf ans, de ce diplôme universitaire. Alors ce diplôme universitaire qu'on a voulu avec Philippe Castelon il y a neuf ans avait ça d'innovant que de proposer aux praticiens une formation universitaire, c'est-à-dire indépendante de l'industrie qui permettait aux patients de bénéficier de praticiens qui allaient être formés formés de manière théorique, comme dans beaucoup d'enseignements mais aussi formés au laboratoire d'anatomie avec toute l'anatomie que nous réalisons au laboratoire d'anatomie du professeur Baquet et formés aussi techniquement en injectant sur les patients. Donc cette formation est essentiellement sur le savoir théorique sur le savoir-faire qu'il commence au laboratoire d'anatomie et sur le savoir-être avec le patient puisque la grande spécificité de ce diplôme universitaire c'est d'encadrer les apprenants directement au lit, j'allais dire, du malade c'est-à-dire avec le patient, encadré par des moniteurs qui vont les guider étape par étape afin de maîtriser toutes les techniques de rajeunissement facial grâce aux produits injectables. Donc c'est vraiment très innovant comme démarche ? Alors la démarche pédagogique et c'est ce qui m'intéresse c'est très innovante puisqu'elle s'apparente à ce qu'on fait en chirurgie où on va accompagner au cours d'une année les plus jeunes entre guillemets en tout cas les plus jeunes en termes de formation et petit à petit leur tenir la main et ensuite les laisser faire pour avoir une formation de qualité pour que demain quand ils seront avec leurs patients au cabinet ils puissent reproduire ce qu'ils ont appris dans cette formation qui est universitaire et l'objectif est véritablement d'universitariser cette formation. Est-ce que vous avez une forte proportion d'élèves étrangers qui viennent ? Alors c'est un diplôme qui est universitaire qui est reconnu en France donc on a des médecins essentiellement français avec actuellement on est à environ 20% d'étrangers qui peuvent varier d'une année sur l'autre. en sachant que l'on fait un deuxième module visage qui est un deuxième diplôme qui a lieu au mois de novembre cette année et qui lui est beaucoup plus ouvert tout est en anglais il est beaucoup plus ouvert sur l'international on a eu l'année dernière avec Laurent 45 nationalités différentes donc c'est le module plutôt étranger ce module là de cette session est plutôt francophone donc s'adresse principalement aux médecins français et voilà l'originalité c'était justement cet aspect universitaire dans la transversalité puisque toutes les spécialités se sont intéressées oui justement on a quel profil ? des dermatologues, des médecins esthétiques des chirurgiens facicou, maxillofaccio justement on met à pied d'égalité tous les médecins qui s'intéressent à l'esthétique et c'est l'intérêt dans ce cadre universitaire d'offrir ce type d'enseignement transversal a priori beaucoup de demandes et de plus en plus beaucoup d'attentes également alors de plus en plus de demandes puisque notre diplôme universitaire accueille au maximum 30 personnes et aujourd'hui nous sommes pleins d'une année sur l'autre les potentiels candidats s'inscrivent plus d'un an avant ils sont sur une liste d'attente mais véritablement l'originalité de notre EDU en termes de formation technique d'injection du patient directement fait sans doute aussi la réussite de cette formation puisque je le rappelle cette formation et ce diplôme universitaire est soumis à des règles de présence, à un mémoire, à une note pendant les techniques d'injection tout le monde tous les enseignés n'ont pas ce diplôme on le délivre à ceux qui ont rempli le cahier des charges qu'on leur délivre en début de diplôme très bien, félicitations merci Laurent, merci Philippe merci Antia merci à vous merci à vous bonjour je suis le docteur Maryse Matteo Delamare je suis médecin esthétique à Pontoise et dans le cadre du 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 docteur Philippe Questemont je viens d'intervenir dans un atelier pratique d'injection où j'ai injecté une patiente au niveau des pommettes et du menton afin d'améliorer le relâchement de son visage merci docteur de 05 donc ça c'est le point qu'il appelle C3 celui qui correspond au pogonion et l'autre le C2 c'est celui qui va être la pointe du menton qui va te permettre de triangulariser un petit peu le menton bonjour je suis le docteur Cornille, chirurgien plasticien à Nice et on est dans le cadre du DU de formation pour les injectables de faire des démonstrations justement pour les praticiens et d'affiner leurs techniques alors là par exemple sur cette patiente qu'est-ce que tu vas faire ? sur cette patiente nous allons faire un botox c'est-à-dire de corriger les rides du front de la patte d'oie et puis ensuite éventuellement un redessin de la lèvre supérieure et une éventualité après de remplir un petit peu l'étige bonjour je suis le docteur Magnier, médecin esthétique j'interviens dans le cadre du DU de l'atomie du docteur Questemont et alors actuellement je suis en train de former des étudiants à l'utilisation de l'élancé qui est un inducteur tissulaire étudiant qui se débrouille très bien d'ailleurs d'accord donc là vous intervenez sur quelle partie ? donc là nous intervenons sur l'ovale du visage après avoir traité préalablement le tiers médian pour remettre en tension l'ovale de cette patiente qui se plaignait d'avoir des bajoux qui s'étaient alourdis et qui s'étaient formés avec le temps d'accord donc l'idée était de redessiner un peu l'ovale du visage de redessiner l'ovale du visage et de replacer les structures du tiers moyen très bien merci docteur donc je suis Yinda Fou, je suis dermatologue et donc j'ai injecté cette patiente on a commencé à injecter un petit peu le menton là je vais continuer le travail sur le menton parce qu'elle a un muscle du menton qui est assez présent donc pour relâcher un petit peu son menton on va faire une injection de toxines non non pas de toxines justement on pré-toxine là on est en incide hyaluronique aujourd'hui mais effectivement elle pourrait aussi avoir de la toxine d'accord, là vous avez utilisé quel produit en fait ? là j'ai utilisé les produits de chez Chroma d'accord oui, oui, Safia elle a eu une bonne mésothérapie mais là on s'est aperçu qu'elle aussi a des injections à faire donc elle va avoir un masque une mésothérapie donc le visage a continué à... là j'ai injecté le menton déjà donc là on a fait la mésothérapie vous voyez qu'il y a une hyperémie que le visage s'est réhydraté on va lui poser un masque voilà d'accord, très bien, merci docteur bonjour, je suis le docteur Jonathan Fernandez chirurgien esthétique à Nice je suis aujourd'hui dans le cadre du DU des structures anatomiques appliquées aux injections et donc aujourd'hui je suis là en tant que formateur nous allons former des étudiants des médecins déjà injecteurs nous allons améliorer leur technique d'injection aujourd'hui je travaille avec le laboratoire Mertz nous travaillons sur la toxine botulique l'acide hyaluronique ainsi que les inducteurs qui vont permettre une création de collagène et de fibroblastes d'accord, vous avez formé combien d'étudiants ? aujourd'hui nous avons quatre étudiants qui sont avec nous la plupart sont déjà praticiens au CHU de Nice et nous avons également des ophtalmologues qui travaillent dans d'autres parties de la France très bien, merci docteur encore une fois, on va analyser en statique et en dynamique foncé, énervé voilà donc on voit nos corrugateurs hyper importants donc encore une fois c'est facile de dire, on fait des points 1 cm, 1 cm, 1,2 cm des gens qui ont des tout petits corrugateurs des gens qui ont des très beaux corrugateurs donc encore une fois, on va venir travailler sur les corrugateurs donc on va travailler sur les corrugateurs on voit que c'est ici, il y a une petite asymétrie, il y a plus fort de toute façon, on est tous assis alors plutôt ici, pourquoi ? parce que tu sais que plus c'est sympathique externe, plus tu as l'intriculation avec le frontal et qu'on ne veut toujours pas taper le frontal donc tu te mets sur la queue du sourcil français, français ton corrugatoire, tu peux l'attraper, il est là d'accord donc ton point central, ton point de la tête, il va être ici et la partie spérature, ici c'est le muscle sourcil là tu viens ici, tu as le côté parfait donc je suis le docteur Jean-Marc Ponziot, je suis médecin esthétique à Nîmes et aujourd'hui, j'ai en charge donc un groupe de travail un atelier que je vais encadrer au mieux, j'espère pour dans le cadre donc du diplôme donc universitaire du docteur Philippe Questemont et aujourd'hui donc on va on va traiter différentes zones on a déjà traité différentes zones sur d'autres patientes et ici on va donc après l'analyse morphologique du visage on va redessiner la pommette de cette patiente pour donner un petit peu plus de largeur au visage donner un petit peu plus de évaser un peu ce visage qui est assez longiligne et d'autre part on va essayer de supprimer un petit peu les zones d'expression un peu négatives qui sont des zones d'ombre pour qu'elles renvoient un petit peu plus de lumière en travaillant peut-être un petit peu la zone du sillon nasogénien un petit peu réaligner peut-être un petit peu la commissure des lèvres et puis voilà, enfin encore une fois c'est une jeune patiente et le travail va être vite fait Merci docteur Je suis le docteur Sophie Conversé j'interviens dans le cadre de la formation du diplôme universitaire et là nous sommes en train de réaliser des one to one entre mon confrère et ce modèle et nous expliquons les différentes techniques d'injection donc sur cette patiente le but est de retrouver du volume sur cette patiente c'est vraiment un cas particulier elle n'avait pas besoin de volume un petit sillon nasogénien mais voilà on a traité la glabelle sillon nasogénien un tout petit peu la pommette qui s'affaissait et qui a bien contribué à l'effacement du sillon nasogénien voilà Très bien, merci docteur Merci Alors ensuite, moi j'aime bien nos chemins comment j'aime bien moi faire c'est à dire que je mets entre mes deux points et je viens dans l'axe du muscle déposer mes deux unités sous mon point D'accord Dans l'axe du muscle Bonjour, je suis le docteur Julia Gottlieb je suis installeur libéral depuis peu à Nice et je garde une attache hospitalière afin de pouvoir former dans ce DU spécial injectable les jeunes médecins en technique d'injection et de pouvoir transmettre à nouveau ce dont j'ai bénéficié durant mes années à l'hôpital Donc là, sur cette patiente, vous allez faire quoi concrètement ? Sur cette patiente, nous avons déjà pu remplir la zone de la pommette que vous voyez ici Ici, c'est cette zone qu'on appelle le pli d'amertume On va finir les réduits très très fines c'est vraiment la touche de perfection au coin des lèvres et remplir encore un petit peu la joue Quel type de produit ? Un volumateur ? Nous avons utilisé un volumateur pour nos pommettes et un produit qui va être plus fluide pour les réduits fines afin que le produit soit indétectable et garder cet effet naturel Bonjour, je suis le Dr Witter, je suis chirurgienne de la face et du cou anatomiste, injecteur et aujourd'hui, on est en train de faire un atelier, un compagnonnage pour apprendre un perfectionnement sur les points de toxines Avec cette patiente, vous allez faire quoi ? Donc en fait, on fait un full face en toxines Beaucoup de gens, ça arrête la toxine sur la partie supérieure du visage alors que le visage est plein de muscles en haut et en bas notamment des muscles dépresseurs sur la bouche et là, c'est ce qu'on est en train de faire pour éviter d'avoir le coin de la bouche qui tombe au sommet qui tombe et qui fait les petits plis d'invertume on va aller neutraliser ou en tout cas réduire le tonus du muscle déo ce petit muscle qui se tire vers le bas et pareil sur le menton, on va rajouter un dernier petit point pour éviter cette mimique Voilà, qui est plutôt négatif Merci docteur Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !